Dans cette vidéo, on va vous parler du couple le plus mignon du monde du football, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Alors que tout le monde pensait que les deux tourtereaux filaient le parfait amour, des rumeurs sont dernièrement venues s'abattre sur la maison Ronaldo, prétendant que le couple serait en train de se déchirer. Bien évidemment, personne n'a envie que cela arrive, et heureusement que nous sommes là pour trancher la question. Installez-vous confortablement, aujourd'hui vous saurez si vraiment le couple Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez est sur le point de se séparer, ou si ce ne sont que de vulgaires rumeurs, comme il y en a toujours dans le monde people. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! La presse à scandale est en ce moment en train de se délecter de la nouvelle foudroyante qui est venue s'abattre sur le couple Cristiano-Georgina. On raconte que les deux amoureux seraient actuellement au bord de la rupture. Un faux ou un tox ? C'est ce que nous verrons tout de suite. Mais avant cela, voyons si ce couple est vraiment solide comme il le laisse paraître. Apparemment, le couple Cristiano-Georgina a vu le jour entre 2016 et 2017, et vit un véritable conte de fées depuis. Georgina Rodriguez raconte dans Paris Match en 2020 que dès qu'elle a vu Cristiano Ronaldo pour la première fois, ce fut un grand coup de foudre. Ils se sont croisés tout d'abord dans la rue, à Madrid, lorsqu'elle rentrait chez elle sans oser lui parler. Quelques temps plus tard, Cristiano serait venu faire du shopping dans la boutique de Lux Gucci, où elle travaillait comme vendeuse. Le destin a fait ensuite qu'ils se sont rencontrés de nouveau lors d'une soirée, et c'est là qu'il lui a parlé pour la première fois. Le mannequin argentin déclare que c'était un moment très spécial. Malgré le monde autour, ils avaient l'impression d'être seuls, chose que la star du ballonron confirme. Cristiano Ronaldo affirme lui aussi que l'amour est né en une fraction de seconde, et qu'il n'aurait jamais imaginé que ce serait si fort. Georgina est la femme dont il est totalement tombé amoureux. Il a su dès les premiers instants qu'elle allait être la femme de sa vie, malgré le grand écart qu'il y avait entre eux. Elle allait au travail en bus, et repartir en Bugatti, celle de son nouveau chéri. Aujourd'hui, Georgina Rodriguez a laissé le bus derrière elle, a changé de place dans la caisse du magasin de luxe, puisqu'elle n'est plus vendeuse mais cliente, et s'intéresse désormais aux jets privés, aux yachts et aux résidences luxueuses dans les quatre coins du globe. D'ailleurs, sa vie a tourné du tout au tout. C'est bien que Netflix lui a consacré tout un documentaire intitulé Moi Georgina, à l'occasion de son 28e anniversaire. On y voit toute la luxure dans laquelle elle baigne, dès lors qu'elle ouvre les yeux le matin, jusqu'à ce qu'elle rejoigne son lit le soir. C'est même elle qui présente sa vie de rêve, non sans prétention aucune. Le mannequin ne renie pas son passé difficile, mais elle est très reconnaissante d'avoir son Cristiano à ses côtés, car elle admet que c'est grâce à lui que sa vie est devenue un rêve éveillé. On veut bien la croire. Le mannequin argentin raconte ses galères lorsqu'elle a posé les pieds dans la capitale espagnole, et qu'elle visitait des logements pas chers, à 300 euros, avant de loger dans un appartement qui ressemblait à un débarras. Dès qu'elle a fait son entrée dans la famille Ronaldo, Georgina Rodriguez endossait volontiers le rôle de belle-maman pour les trois premiers enfants du footballeur portugais, Cristiano Junior, né en 2010, et les jumeaux Eva et Matteo, nés grâce à une mère porteuse en 2017, avant de devenir elle-même maman de leur fille Alana et d'une paire de jumeaux, dont l'un n'a malheureusement pas survécu. Depuis, le couple semble être constamment heureux sur les photos, lors des sorties en public ou même derrière les caméras. Pas un seul nuage gris n'est venu assombrir leur idylle. Enfin, de ce que nous savons. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez n'hésitent jamais à partager leur amour l'un pour l'autre sur les médias sociaux autant que possible, et étaler leur bonheur au grand jour. N'en déplaise aux envieux. Ils sont d'ailleurs connus pour être un des couples les plus stables du monde du football. Cependant, leur vie professionnelle tombe souvent sous les feux du projecteur du public, en raison de leur statut très médiatisé. Ils sont devenus très suivis, à tel point que beaucoup se posent des questions sur la santé de leur couple. Ce qu'ils nous donnent à voir reflète-t-il vraiment la réalité ? Tout porte à croire que oui. En tout cas, une chose est sûre, Cristiano Ronaldo, lui, paraît très amoureux. Si bien que personne n'aurait soupçonné un seul moment qu'un jour leur couple puisse battre de l'aile. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie vraiment des autres couples ? Connaissez-vous des couples qui ne se déchirent pas ? Il faut bien admettre que c'est rare. Il est donc assez probable que Cristiano et Georgina passent une très mauvaise passe. D'où les rumeurs qui ont vu le jour ces dernières semaines. En tout cas, moi je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En effet, il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre le footballeur et sa tendre chérie. Et certaines sources parlent même d'une éventuelle séparation à cause d'une tension croissante dans leur relation. Surtout depuis qu'ils se sont installés au Moyen-Orient et que Ronaldo a intégré El Nacer. C'est au début de 2023, à la suite d'un talk show sur la chaîne de télévision portugaise CMTV, que ces rumeurs ont émergé, suggérant que le couple était en pleine crise et que la star du ballon rond serait malheureux dans sa relation avec Georgina Rodriguez. La raison ! Quintino Eres, un psychologue et ami proche de la mère de Ronaldo, affirme que ce seraient les comportements de la jolie dame qui agacerait notre champion du football. Ce dernier ne serait pas du tout satisfait de sa vie personnelle. D'ailleurs, en parlant de sa mère, ça me rappelle qu'il faut qu'on s'arrête quelques minutes pour notre question du jour. Tentez d'y répondre. Comment s'appelle la maman de Cristiano Ronaldo ? A. Maria Dolores Dos Santos Averos B. Elma Dos Santos Averos C. Ronalda Dos Santos Averos La réponse vous sera donnée à la fin de cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin pour la connaître. Dans une autre émission intitulée Noitée d'Acestrelas, Quintino Eres a donné son avis sur la relation de Ronaldo avec Georgina, disant que Ronaldo est devenu très distant avec sa maman. Chose qui n'est jamais arrivée auparavant. Ce qui fait qu'il est moins bien dans ses baskets. Lui qui a toujours été habitué à vivre auprès d'elle et à l'emmener partout où il va. Eres va ainsi pointer du doigt la petite amie espagnole de Ronaldo, qui pense être en partie responsable de cette distance entre Ronaldo et sa mère. Et ça, ce n'est un secret pour personne. Georgina Rodriguez aurait également été en désaccord avec la mère de Ronaldo dans le passé. De plus, depuis que le couple s'est installé en Arabie Saoudite, Georgina passerait ses journées entières dans le centre commercial à faire du lèche-vitrine. Ce qui aurait aussi tendance à agacer un peu notre star du football. D'autant plus que la jeune femme ne cache rien de son style de vie exotique, et particulièrement de sa passion pour le shopping de luxe. Bien que Philippa Gastro, une amie proche du couple, affirme que tout va très bien entre les deux, certains indices portent à croire le contraire. D'ailleurs, un journaliste de l'émission Noite das Estrelas, Léo Cairo, prétend que le couple ne va pas bien, et qu'il serait même susceptible de se séparer très bientôt. La réalité est que Cristiano on a marre, il serait lassé de sa compagne, a-t-il déclaré. Le quintuple Ballon d'Or serait donc fatigué de l'attitude adoptée par Georgina Rodriguez, que les médias portugais décrivent comme décalé de la réalité et superficielle. Daniel Nassimiento, journaliste et collaborateur de l'émission Noite das Estrelas, a ajouté que Georgina Rodriguez commence dernièrement à se comporter avec prétention. Ce qui aurait le don d'énerver Cristiano qui n'aime pas du tout ça. Bon, reste encore à savoir si tout cela est vrai. Quoi qu'il en soit, selon Gaulle, Cristiano Ronaldo et Georgina auraient eu une dispute houleuse alors qu'ils montaient à bord d'un avion, malgré la présence de plusieurs personnes étrangères, et des voix se seraient même élevées pendant l'échange. Vous me direz que ça arrive dans tous les couples de s'embrouiller. Mais ne serait-ce pas cette dispute qui a sonné le glace de cette relation ? Pas selon Georgina Rodriguez, qui a eu vent de ces rumeurs et qui a décidé de briser le silence pour remettre les pendules à l'heure et faire taire les mauvaises langues. Elle a rétorqué de la manière la plus explicite qui soit sur son réseau social. En effet, la jeune femme de 29 ans a publié une photo d'elle avec l'attaquant d'El Nasser pour montrer que son couple était au beau fixe. L'image qui a été publiée sur son profil Instagram montre effectivement une photo où elle semble sourire, les yeux fermés et embrassant affectueusement son partenaire qui était vêtu de son nouveau maillot numéro 7. En légende, la jeune femme y va franco en écrivant « Il reste beaucoup de belles choses à vivre ». En réponse aux rumeurs, le mannequin espagnol a également partagé un message crypté sur les réseaux sociaux. Georgina Rodriguez a en effet publié quelques répliques de la chanson « If I Die » de Roméo Santos et a repris cette fameuse phrase de la troisième strophe disant « L'envieux invente la rumeur, le bavard la répand et l'idiot y croit » à bon entendeur. Une façon pour elle de démentir toutes sortes de spéculations concernant sa relation avec Ronaldo. Et ce n'est pas tout. Sur une story récente, la jeune femme a partagé une autre photo en compagnie de son chéri, attablé dans un restaurant et partageant tous les deux des cocktails ainsi qu'un baiser fougueux. Cristiano a d'ailleurs lui aussi posté la même photo sur son compte. Comme ça, nulle place d'autre. Évidemment, la réaction aux principaux concernés aura suffi à convaincre un bon nombre d'internautes. En revanche, d'autres demeurent perplexes sur leur manie à vouloir crier haut et fort que les rumeurs les concernant sont fausses. En tout cas, il paraît que cette histoire de séparation agace plus que tout notre chère Georgina, qui n'a sans doute pas envie de quitter son partenaire ni sa vie de rêve. Et ça se comprend. Cependant, si certains continuent de s'inquiéter de l'histoire d'amour des deux tourtereaux, d'autres ont, sans grande surprise, rapidement sorti les crayons à papier et se sont mis à spéculer sur la fortune qui attendait Georgina Rodriguez dans le cas où elle se séparait du quintuple Ballon d'Or. Et que cette dernière sera sûre de ce côté-là. Georgina n'aura jamais à se faire de soucis au sujet de sa santé financière et de son devenir si ces rumeurs se confirment. Bien que la chérie de Cristiano Ronaldo n'ait pas eu sa bague au doigt, elle ne repartira pas complètement les mains vides. Loin de là. Selon Sportbrief, le mannequin né en Argentine pourrait repartir avec une fortune colossale. C'est le vent à environ 350 millions d'euros, soit 35% de la fortune de la star portugaise. Rien que ça. En cause ? Eh bien, même si le couple n'a jamais été marié, Georgina Rodriguez reste la mère biologique de deux de ses cinq enfants, à savoir leur fille Alana et leur deuxième fille Bella Esmeralda. Leur rapport de Sportbrief ajoute que la durée de la relation des deux stars pourrait également être un facteur dans tout accord ou règlement de séparation potentiel. A noter qu'ils sont ensemble depuis décembre 2016. Ça fait quand même une belle trotte si les rumeurs s'avèrent réelles. Cristiano va devoir sortir l'échec. On comprend donc bien pourquoi Cristiano Ronaldo tire un peu la gueule sur les photos. Blague à part, si réellement le footballeur international n'est plus heureux dans sa vie de couple, aucune solution n'est vraiment bonne à prendre. Rester malheureux avec sa compagne ou débourser la somme de 350 millions d'euros pour s'acheter sa liberté. En tout cas, même s'il est le footballeur le mieux payé du monde en 2023, avec 136 millions de dollars de revenus selon le classement annuel de Forbes, une telle somme demeure colossale. On espère néanmoins que leurs rumeurs sont infondées et que le couple ne connaisse aucune séparation. Après tout, qu'ils n'aimaient pas voir encore Cristiano et Georgina roucouler sur les yachts en amoureux. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette rumeur de séparation du couple Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. N'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Sous-titrage ST' 501